Dans ce petit village au cœur de la Creuse, la résistance contre le compteur Linky a tourné court. En février 2016, le conseil municipal a voté une délibération interdisant son installation dans les locaux de la mairie. Mais elle est illégale, alors le préfet l'a annulée. Les compteurs appartiennent à Enedis qui est en droit de l'échanger. Il n'empêche que cet adjoint au maire refusera Linky à son domicile. Les compteurs n'ont pas assez de puissance, ce qui fait que quand on branche plusieurs appareils électriques dans une maison ou comme chez nous dans une ferme, où il y a parfois besoin de pas mal de courant, on se retrouve avec le compteur qui saute ou des pannes. Et ça c'est quand même un petit peu embêtant. A 20 km de là, dans le département voisin, Linky est déployé depuis l'an passé. Lucas Defougère vient d'emménager dans cette maison. On lui a installé le nouveau compteur et sa consommation a été multipliée par 7. Ça a commencé à déconner dès qu'ils me l'ont mis à la date de fin août. Avant, je consommais normalement, je n'avais pas eu de problème. Entre août et décembre, je n'occupais pas la maison et j'ai consommé 7000 kWh en 4 mois. Il a bloqué ses paiements et Enedis veut l'obliger à les reprendre en le menaçant de lui couper l'électricité. Alors ils n'ont absolument pas le droit de couper l'électricité, ça c'est clair. Par contre, il faut qu'ils envoient à ce moment-là un courrier en recommandé en leur signalant qu'il y a ce problème et qu'ils demandent à ce qu'ils interviennent puisque c'est eux les responsables de l'installation. Mais des rumeurs infondées sur le compteur Linky circulent aussi. Ils ne dégagent pas plus d'ondes qu'un autre appareil. Les informations sur votre consommation sont très protégées par la Commission nationale informatique et liberté. Et si vous refusez l'installation gratuite, Enedis pourra vous la facturer dans le futur.